Salut à toi Mille de la nature et des voyages ! Qui n'a jamais rêvé de devenir indépendant énergétiquement, en produisant sa propre électricité à partir d'une source renouvelable, propre et infinie ? Fiction ? Ben pas vraiment ! Cette semaine je suis au Jardin de Silac en Gironde, avec le réseau Tripadium pour découvrir la construction d'une éolienne pigotte. Une éolienne, comment ça marche ? Je suppose qu'on fait comme toi, on brasse de l'air. Ah ben merci, ça fait plaisir. Mais oui, on va chercher à transformer l'énergie cinétique produite par le vent en électricité. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Ainsi, la première étape est de mettre en mouvement quelque chose avec la force du vent, dans notre cas, les pales d'une éolienne. Pâles qui ont besoin d'avoir une forme spécifique, afin de générer une portance. Oui, comme les ailes d'un avion. Besoin d'un petit rappel ? Une aile d'avion est composée de deux faces. L'intrado, la face inférieure, et l'extrado, la supérieure. L'extrado étant bombé, l'air est accéléré, ce qui crée une dépression, une zone à faible pression. A l'inverse, l'intrado projette l'air vers le bas, créant une surpression sur l'ensemble de la surface. Or, un certain monsieur Newton, dans sa troisième loi, indique que... Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Ainsi, si A est l'aile et B l'air, alors l'aile subit une force en réaction au mouvement de la masse d'air. Comme l'air est projeté vers le bas, l'aile subit une force vers le haut. Pour une éolienne, c'est le même principe. Qu'elle soit verticale ou horizontale, la circulation de l'air doit être plus rapide d'un côté de la pâle que de l'autre. Ainsi, une aspiration se crée et un mouvement cinétique est initié. Donc notre première étape pour construire une éolienne, c'est de profiler ses pâles. Les éoliennes ont pour elles de pouvoir être conçues avec des matériaux accessibles. Ainsi, des pâles devant être légères mais aussi résistantes, elles peuvent être conçues en bois. Mais pas n'importe lequel. Il est préférable d'avoir un bois sans nœud, de densité régulière et présentant une bonne résistance aux intempéries. Par exemple, le cèdre rouge est un très bon choix d'essence, mais a l'inconvénient de venir de loin et de coûter très cher. Ainsi, pour une construction plus locale, on y préfère le mélèze, l'épicéa ou le doublas. Alors, évidemment, il est possible de réaliser son éolienne en fibre de verre ou en PVC. Mais dans une optique écologique, on évitera ces matériaux. De même, on oublie les métaux, car contrairement aux idées reçues, ceux-ci supporteraient assez mal les forces de torsion ainsi que les aléas climatiques, et en particulier thermiques. Les éoliennes à axes verticales sont séduisantes par leur faculté à prendre le vent dans toutes les directions sans devoir s'orienter, mais aussi, il faut bien l'avouer, par leur design. Cependant, de par leur conception même, elles sont nettement moins efficaces que les éoliennes sur des axes horizontaux. En effet, elles souffrent d'un effet contre-levant, car toutes leurs pales ne sont pas motrices en même temps. Ainsi, malgré de nombreuses tentatives, ces machines ne sont toujours pas aussi efficaces et sont donc à éviter. De plus, on les installe souvent à faible hauteur, ce qui est un problème majeur. D'ailleurs, de manière générale, mieux vaut une petite hélice sur un grand mât qu'une grosse éolienne sur un petit mât. En effet, la formelle mathématique qui régit la puissance d'une éolienne, c'est P égale 1,5 fois Rho fois S fois V au cube. Où Rho est la masse volumique de l'air, c'est-à-dire la masse d'air contenue dans 1 mètre cube. Cette valeur varie avec l'altitude, mais pour simplifier, on considère qu'elle est égale à 1,2 kg par mètre cube. S est la surface du cercle, de rayon égale à la longueur d'une pâle. V est la vitesse du vent, en mètres par seconde. Ainsi, on peut jouer avec deux facteurs. La vitesse de rotation de l'hélice et son diamètre. Et les mathématiques nous montrent qu'il est largement plus intéressant de jouer avec le facteur vitesse. Pour cela, la méthode la plus simple est d'augmenter la hauteur du mât de l'hélice. Ainsi, il est nettement plus intéressant d'augmenter la vitesse de rotation, et donc du vent qu'elle reçoit, que le diamètre de l'éolienne. Ici, nous allons concevoir une éolienne dite Pigott. Du nom de son inventeur, Hug Pigott, un écossais devenu expert mondial du petit éolien. Ce modèle est simple, robuste, efficace, et fonctionne sur une hélice de trois pales. En effet, on pourrait se demander pourquoi toutes les éoliennes ont trois pales. En fait, plus le nombre de pales est élevé, plus le couple, c'est-à-dire la force motrice, est important. Ainsi, l'éolienne peut démarrer à des vitesses de vent faibles. Cependant, chaque pale provoque des turbulences qui vont perturber les autres, et donc limiter la vitesse de rotation de l'éolienne. Cela engendre une production énergétique plus faible, et une mise en sécurité de l'éolienne dès que le vent forcit. A l'inverse, dans le cas d'une éolienne bipale, la différence des forces qui s'appliquent entre la pale du haut et la pale du bas, crée une torsion au niveau de l'axe du rotor, car la vitesse du vent augmente avec l'altitude. Il en résulte une usure plus rapide, et la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques, tels que des balancers de rotor. Bref, une hélice est composée de trois pales tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bord de la pale qui avance dans l'air quand elle tourne est appelé bord d'attaque. Tandis que le bord opposé, qui voit l'air s'écouler, est le bord de fuite. L'idée c'est donc d'avoir un bord d'attaque aussi droit que possible, et d'éviter tout accro ou nœud. Ensuite, on sculpte l'aspect bombé du profil de l'extrado. En effet, pour tourner rapidement, et avec un minimum de traînée, les pales ont besoin d'un profil aérodynamique. Le profilage des pales est donc une très grosse partie du travail à réaliser pour concevoir une éolienne. La bonne nouvelle, c'est que cette mission, bien que particulièrement longue, se rapproche de la fraction de travail d'un ébéniste réalisable par n'importe qui. Il suffit de passer le rabot encore et encore. Ébéniste, un métier que j'aimerais beaucoup découvrir. Il y avait longtemps. Une fois la sculpture terminée, on assemble l'hélice sur un moyeu de voiture. Mais nous y reviendrons. Bref, intervient alors une étape primordiale, l'équilibrage. En effet, le centre de gravité des pales et leur centre de rotation doivent coïncider sans quoi l'éolienne va vibrer, entraînant des risques de casse. D'ailleurs, même si les pales sont parfaitement réalisées, le centre de gravité de l'hélice risque fort d'être décalé du centre de rotation. Cela est dû à la densité hétérogène du bois. Sa densité, et donc son poids, ne sont pas uniformes sur toute la longueur des pales. Il est désormais temps de construire une structure pour hisser notre hélice dans les nuages et le vent. Mais ça, tu l'auras deviné, ce sera pour la prochaine fois. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada